Je veux des histoires, des voyages, j'ai tant de gens à boire, j'ai pas fini ! Des mots, des textes qui prennent vie dans un endroit d'ordinaire silencieux, ces chutes, on va faire du bruit. Dans le cadre de la journée mondiale du théâtre, huit comédiens ont amené le sixième art dans la bibliothèque Raoult Mille, avec comme support les livres. Au programme, lecture de textes célèbres comme Le Petit Prince ou encore Les Fables de la Fontaine, mimées pour les petits. J'adore les Fables de la Fontaine, j'adore créer des petits, carrément mimer les Fables de la Fontaine, j'aime beaucoup, j'avais fait ça en travail avec Sébastien, il y a deux ou trois ans, et oui c'est vraiment mon livre de chevet pour les plus connus, et j'en ai découvert d'autres qui sont vraiment très belles. Échauffement au milieu de la salle multimédia, tout le monde a joué le jeu. Un univers bien loin des planches, un véritable exercice pour les comédiens. Pendant plus de deux heures, ils ont fait vivre ces livres, le théâtre s'exporte partout. Une liberté totale de pouvoir exprimer des idées, dans le respect toujours de chacun, mais voilà, la possibilité de faire de chaque espace un théâtre. C'est Shakespeare qui sait que le monde est un théâtre, n'importe quel endroit sur Terre finalement, à partir du moment où il y a quelqu'un pour écouter, ça devient une scène de théâtre. Donc une bibliothèque, ça marche pareil. Une liberté qui prend tout son sens dans l'improvisation. Les volontaires ont pu s'y essayer, sous la tutelle d'un comédien professionnel, pour un moment convivial. Alors elle est contente d'avoir gagné, elle va enfin être reconnue dans son pays. Eh bien, à vous, alors qui ? C'est génial, parce qu'on peut s'exprimer, et puis bon, on peut un peu vraiment donner ce qu'on a en soi, et puis c'est formidable quoi. On est en groupe, c'est formidable. Oui, il y a plein d'énergie, plein de créativité, de quoi s'amuser, de quoi rire, et en même temps, on peut faire tous les sujets, ça peut être sérieux comme très amusant. La capitale azurienne est très active dans le monde culturel. Théâtre pour tous, la quinzaine des théâtres, une volonté de la ville de Nice de promouvoir cet art vivant et de le déplacer. Alors le théâtre, généralement, on y va. Le théâtre, ça représente le lieu, ça représente l'activité, mais le théâtre, c'est aussi quelque chose qui est mobile, puisqu'on parle de théâtre de rue, le théâtre est vivant, et en ce sens, donc, il peut aller partout. Et c'est le rôle du politique aussi, des collectivités territoriales, d'accueillir du théâtre dans tous les lieux culturels pour amener le théâtre vers ceux qui n'y vont pas spontanément. Cet événement peu commun se réitérera l'année prochaine dans d'autres bibliothèques. Sous-titrage Société Radio-Canada